C'est dans cette ambiance que s'est ouverte lundi la 26e édition des journées culturelles et économiques du village de Badiana. L'édition 2019 est marquée par la concrétisation du projet phare retenu lors de l'édition précédente. En se quittant l'année dernière, on avait comme objectif de réaliser le mur de clôture du poste de santé pour mieux sécuriser le poste, permettre au personnel de santé d'avoir des conditions idoines pour pouvoir améliorer la santé des populations de Badiana. Les jeunes de Badiana, pour la plupart, se sont réunis pour esquisser des solutions qui peuvent permettre aux populations elles-mêmes de se prendre en charge en attendant que l'État réagisse dans d'autres secteurs. Auparavant, la population de Badiana, dans toute sa composante, avait réalisé des prouesses dans d'autres domaines sur fonds propres. Nous avons pu réaliser beaucoup de choses, des salles de classe au niveau de l'élémentaire, au niveau d'ICM, toutes les salles qui sont là-bas, qui sont au nombre de neuf, sont le fruit des journées qu'Israël, même si de qu'on les considère comme des abris provisoires. Mais nous avons fait avec les moyens du bord et qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, tout ce qui est pratiquement à Badiana est le fruit de cette organisation. Les performances de l'Association des Journées Culturelles de Badiana forcent le respect et lui confèrent le statut de référence en matière de prise en charge locale des préoccupations des populations. Je pense que c'est un bel exemple qu'il faut magnifier et en faire bénéficier à tous les villages du Sénégal, en particulier tous les villages de la Casamance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre tout de l'État et chacun doit porter du sien pour faciliter le développement, pour faciliter l'émergence du Sénégal. Nous souhaitons que ça continue, parce que c'est dans la paix qu'on peut construire quelque chose de solide. Cependant, les habitants de Badiana comptent sur l'accompagnement de l'État pour la réalisation d'infrastructures de grande envergure au profit d'une population soif d'émergence et d'autonomie économique. J'aime ce bignonnant, Lamine Badiana.